La définition de ce qui se passe sous nos yeux. Il me semble, mais c'est difficile de se juger soi-même et de se regarder soi-même et de faire ce que je faisais pour les autres. Mais j'essaye de le faire, que cette entrée en matière fulgurante est le révélateur d'une longue attente, que j'ai moi-même analysée depuis 25 ans. J'ai écrit le livre Nord de la droite il y a 25 ans, qui analysait les trahisons de la droite, les trahisons du gaullisme, par ses représentants les plus fameux. Donc je pense qu'il y avait et il y a une attente populaire pour le discours que je tiens. C'est-à-dire un discours qui est un discours centré sur la civilisation européenne, la civilisation française, sur la défense de l'identité française, qui est en danger de mort. Et que les gens le comprennent, les gens le vivent. Les gens vivent en fait deux événements concomitants. Premièrement, le déclin français. Je remarque aujourd'hui, quand on était quelques essayistes à parler de ça, on nous traitait de déclinistes. Et maintenant, quand on voit les sondages, on a 75% de français qui sont déclinistes. Donc les gens ont compris que nous vivions un déclin économique, que nous vivions un déclin culturel. Ça, c'est le déclin, c'est la décadence. Et puis, nous avons un autre problème qui est encore plus important et qui est simplement une question de survie. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre le remplacement d'un peuple par un autre, le remplacement d'une civilisation par un autre sur notre propre territoire. Évidemment, ça pose d'énormes problèmes. On a une guerre de civilisation sur notre sol qui provoque violence, détestation, haine, mesure liberticide. Ce que vous avez vécu et ce que je vis tout le temps, ce que vous avez vécu avec ce procès au Bono, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement parce qu'il y a deux civilisations qui s'affrontent et que pour essayer de sauver, vaille que vaille, la paix civile, on passe par la justice. En fait, ce n'est pas ça la solution. Donc voilà, je pense que ce discours-là était attendu par des millions et des millions de gens qui ne l'avaient jamais. Qui ne l'avaient jamais. Et donc, depuis des décennies. Est-ce que vous êtes surpris de l'écho que provoque votre entrée dans l'atmosphère ? Je suis surpris de la rapidité. Comme quoi, même moi, j'avais surestimé l'apathie. La torpeur. Et la torpeur populaire. Je pense qu'en fait, je l'avais surestimé et j'avais tort. Les gens n'attendaient qu'une étincelle, qu'on leur dise, voilà, vous avez encore une chance de survivre et battez-vous et ils se précipitent. Vous m'avez parlé très gentiment de ma venue à Toulon, à Nice. Vraiment, je vous invite à venir voir et écouter ce que les gens me disent. Les gens de toutes conditions sociales, de tout âge, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, tous, c'est le même discours. C'est nous ne voulons pas mourir. Sauvez-nous, aidez-nous, ne nous lâchez pas, ne nous abandonnez pas. C'est même une responsabilité démesurée. Il y a plus que des discours, il y a même des regards qui se posent. Il y a des regards, il y a des attentes, il y a des gens qui me touchent. C'est vraiment, c'est, 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 il y a vraiment une volonté de vivre et jamais on leur a tenu ce discours-là. Et comme avant je le tenais, mais en essayiste, etc., donc les gens se disaient, il est bien ce garçon, etc., les gens les plus, les mieux intentionnés. Mais là, ils se disent, bon, alors peut-être qu'il va y aller. Et voilà comment ça se passe. Je pense que c'est tout simplement ça, que ça va très, très vite. Beaucoup plus vite d'ailleurs que je ne le pensais, je le reconnais volontiers.